bonjour bonjour j'espère que vous allez tous et toutes bien on se retrouve aujourd'hui pour la partie 5 de notre album en vacances en mer qui est tiré de cet album la vacances en montagne pour le coup c'était les voilà l'album que j'avais fait il ya un juste avant que j'avais partagé sur le facebook de brico et scrap vous aviez beaucoup aimé cet album fait avec un blog de chez action donc voilà cet album donc nous on reprend un petit peu cette idée et on utilise ce bloc ci de chez action qui est sorti il n'y a pas très longtemps donc voilà nous avions fait déjà deux pages la première c'était celle ci voilà avec une pochette ensuite nous avions fait celle ci avec une pochette également ici il faut qu'on fasse nos livrets donc voilà c'était la petite déco fait avec le bloc action ainsi nous avions fait la troisième page voilà donc toujours dans l'idée d'optimiser et nos papiers que ce soit déco ou base mais également tous les petits les petits mots les petites étiquettes de l'album nous avions fait ici un petit livret photo ici un autre que nous avions collé une petite pochette avec les restes de papier donc voici ensuite on avait fait celle ci j'avais mis deux aimants qui sont avérés inefficaces donc du coup j'ai rajouté un scratch un petit scratch blanc c'est assez discret on avait collé cette étiquette on avait fait comme ceci ici toujours nos petites étiquettes on avait ouvert comme ça une pochette un livret hop et nous en étions un resté là donc j'ai préparé la cinquième page donc toujours avec nos bases on plie une feuille à quatre en deux on rajoute cette petite languette qu'on avait vu dans la lors de la première vidéo la première partie donc ici on va faire dans le même esprit que la page précédente donc on va mettre un petit rabat avec un gousset de 3 mm ça ça va être notre page de présentation en fait la page que l'on verra quand on ouvrira l'album donc c'est une page qui fait 21 de haut donc on garde la largeur des feuilles à 4 et on la coupe à 14,5 sur la hauteur on fait un pli à 1 et un pli à 1,3 mm pour le petit gousset d'aisance car ça va être la page qui va tenir toutes les autres pages donc voici pour celle ci ensuite on prend normalement et bien ce qu'il nous reste de la page à 4 et on fait un pli à 1 sur la hauteur comme ceci on coupe notre petite languette et on viendra la coller sur notre base de page donc on y va on commence à coller toujours la page la première page en fait d'ouverture on la colle bien sûr toujours avant voilà donc on se met bien en haut bien au bord on vérifie que c'est bien collé on peut utiliser du double face en bien sûr moi j'aime bien utiliser la colle voilà pour celle ci ensuite nous allons mettre ce petit rabat là sur le côté on se met bien au bord voilà voilà donc voilà notre base voilà voilà alors nous avions choisi ici une base de page où il y avait du sable dessus vous vous souvenez donc on avait gardé l'autre partie voilà c'était l'autre partie de cette grande page des courants qu'il y avait dans l'album donc on va coller cette base se font comme ceci voilà 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 on colle bien au centre donc bien sûr comme vous le savez on prend la dimension de sa base on enlève 5 mm enfin en tout cas pour ma part j'enlève 5 mm de chaque côté donc 5 mm sur la hauteur 5 mm sur la large et voilà ça nous donne notre papier des coups ça nous fait un petit matage blanc qui est très joli ensuite j'avais sélectionné cette petite carte du bloc on va venir mettre comme ça sachant que nous allons avoir une fermeture mais cette fermeture j'avais prévu de la mettre voilà de la mettre comme celle ci elle est là je vais pas la mettre en face parce que ça va être trop épais donc ça va gêner donc on va la mettre comme ceci sur le côté donc pareil j'avais préparé un papier déco on en colle la petite languette donc cette petite languette là elle fait 6,8 sur 9 et demi on fait un pli à 1 1 un pli à 1,3 pour notre petit petit gousset d'aisance ici donc j'ai pris cette mesure parce que ça correspond à cette petite carte donc c'est 5 mm de plus en haut et sur les côtés donc celle ci on va pas la coller tout de suite parce qu'on va d'abord coller notre petite languette on essaye de se centrer dans la page si c'est pas super bien centré il n'y a rien de très grave comme voilà la déco est un peu un peu décalé donc c'est pas grave donc on va la mettre comme ça ici on va pouvoir mettre cette petite déco là ici life is simple just aid waiter voilà c'est le petit mot et du coup nous allons rajouter une petite déco là haut donc on va rajouter un petit mot qu'on va découper de notre planche deux mots imprimé alors joie de vivre voilà joie de vivre on va faire ça bon alors allez on colle celle là après celle ci on va coller cette grande étiquette on va coller comme ceci là haut donc on met un petit mot mais pas que on va mettre autre chose qu'est ce qu'on a dans nos petites noms il reste des petites chutes qu'on peut utiliser les petites cartes qu'on a déjà mis il ne reste quoi en cartes il ne reste pas grand chose alors si je sais il me restait il me restait un papier cette page là où on avait découpé plusieurs petites cartes je pense qu'on va pouvoir utiliser un petit on va déchirer un bout de papier comme ça on va déchirer un petit peu les bords voilà comme ça donc on utilise toujours notre encre pour encrer les bords donc la distress oxide hop donc on va encrer les bords voilà et par exemple on peut faire ça comme ça voilà moi j'aime bien je trouve ça sympa donc on a collé ça on va coller celui-ci voilà voilà et le petit sentiment joie de vivre que l'on va mettre que l'on va mettre notre première page est faite ici je crois que j'ai rien préparé pour mettre derrière on verra après s'il nous reste des chutes voilà on va ouvrir cette page alors qu'est-ce que j'avais prévu alors j'avais prévu il nous restait des chutes les chutes ici donc on va mettre ce papier là il me restait une chute parce que vous voyez mon papier va pas jusqu'en bas donc c'est pas grave on va mettre une chute en bas voilà la chute ici va se mettre en bas donc vous mesurez ce qui vous reste comme espace blanc vous enlevez toujours 4-5 millimètres à chaque fois sur vos dimensions et puis voilà on met cette petite languette ça fait très sympa comme ça après nous avons notre espace photo donc celle-ci elle fait 9 sur 13 donc 9,7 sur 13,7 et on fait les petites perforations d'angle là pour mettre nos photos ça finit d'habiller l'album c'est pratique pour mettre les photos parce que du coup on peut après les changer ou les déplacer dans l'album ça évite de les coller puis finalement peut-être de les abîmer ou autre on va mettre notre petit espace photo comme ceci et puis ici on avait gardé cette petite carte qu'on va mettre dans le coin et puis on va mettre cette petite bannière qu'on a découpée dans une chute donc comme d'habitude on prend les dimensions on met son doigt environ là où on ne doit pas mettre de colle on met de la colle en bas et sur le côté voilà notre petite bannière et voilà celle-ci elle est faite ensuite il nous reste la 5D la 5D on avait prévu donc j'ai fait un fond avec des chutes de papier voilà on ne se prend pas la tête on pose nos chutes on les encre toujours parce que moi personnellement je trouve que c'est plus joli on les laisse dépasser on en fera une après ensemble après on coupe à la dimension de notre fond et terminé on a un nouveau fond réalisé avec nos chutes donc ça c'est top ça fait très joli et en plus ça économise le papier et on a beaucoup moins de pertes et de chutes c'est harmonieux parce que ça reste que les papiers qu'on a utilisé jusque là donc donc on reste dans le thème avec les couleurs c'est trop sympa celle-ci fait 10,15 pour une photo 10,15 donc on fait 10,7 de large sur 15,7 de haut parce qu'on sait qu'on a toujours notre petit espace sur les côtés donc on vient la coller ici on met une petite pointe dans les coins ça évite que les coins repiquent ou se se plient ou se cornent ici nous avions choisi ces deux petites étiquettes donc à la base c'est celle-ci voilà je les trouve pas foufou mais du coup quand on met la petite avec le sentiment dessus bien tout de suite c'est quand même plus joli donc pareil on va pas mettre de là on va la mettre de ce côté-ci on met le doigt on sait qu'on met la colle autour du doigt on va le mettre ici et celle-ci dedans voilà cette page est faite on tourne 5e donc celle-ci elle va ici donc là j'ai repris une nouvelle page donc avec les mots je n'utilise pas après vous pouvez vous vous n'avez pas de petits sentiments imprimés vous pouvez les utiliser ça ça fait très bien vu que ça fait partie de la collection voilà là on a une photo 10-15 voilà ici on va mettre ces deux petites étiquettes donc j'ai choisi celle-ci et celle-ci let's go one on adventure et on va les mettre comme ça donc pareil on n'en colle pas le tout on va la mettre dans le coin celle-ci pareil hop donc voilà j'avais fait un album sur la route 66 que j'avais que j'avais préparé pour la fête des pères bon c'est vrai que ça m'a pris un petit peu de temps j'ai réussi à retrouver des anciennes anciennes photos de lui quand il était bébé de ma mamie moi qui est partie donc de sa maman de son papa que j'ai jamais vraiment connu et j'ai mis donc dans cet album quelques photos comme ça que j'ai réussi à retrouver de ci de là lui quand il était ado sur les petites motos avec ses copains etc c'était vraiment super sympa ces photos que j'ai réussi à imprimer et je les ai mises dans l'album qu'on lui a offert hier du coup et bien c'était un grand moment d'émotion ça a vraiment beaucoup plu l'album lui a plu énormément et vu qu'il a été routier toute sa vie route 66 c'était vraiment un thème qui lui parlait sur l'Italie car il a fait beaucoup d'Italie donc donc voilà donc vraiment le scrap ça apporte aussi beaucoup d'émotion parce que déjà c'est des cadeaux uniques que l'on offre et puis des moments qu'on partage d'émotion parce que grâce à ça on peut on peut revivre des moments ça touche vraiment les gens et il était très ému voilà c'était mon petit partage du jour donc on en revient notre album on n'a pas fini le fond ici du coup là je vais faire une petite pochette il doit me rester des chutes de papier comme celle-ci par exemple hop ici là qu'est-ce que l'on va mettre comme photo on va pas mettre une 10-15 mais on va mettre une 9-13 ici là une petite pochette comme ça on pourra mettre un petit livret donc on prend les dimensions hop directement mais alors moi je vais vous dire combien ça fait donc 14,2 sur 6,5 voilà ici on colle sur les bords uniquement sur trois côtés pour faire pour faire la petite pochette voilà et bien comme ça on va faire le fond ensemble on va faire le fond avec nos chutes de papier donc on va prendre la dimension qu'il nous faut donc on a dit 14,2 environ sur 14,2 sur 14,2 voilà 14,2 sur 14,2 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un papier blanc le moins épais du bloc donc un papier fin voilà d'un bloc en trois couleurs de chaque action on le coupe à 14,5 sur 14,5 14,2 sur 14,2 plutôt on prend notre massico voilà donc 14,2 donc moi il coupe pas droit il faut le savoir donc comme je le sais je décale un petit peu ma page hop 14,2 sur 14,2 donc on voit ici en fait c'est pas droit vous voyez là si je coupe comme ça en fait on voit que ma feuille alors je la décale un petit peu je vois que là on est plutôt égal hop j'ai touché voilà 14,2 sur 14,2 de toute manière on le recoupera très légèrement ensuite j'avais toutes ces petites chutes là donc on prend moi je commence par mes plus grosses chutes que je vais me centrer au milieu par exemple hop donc elles ont toutes été ancrées au préalable donc on va faire comme ça là on va la mettre comme ça ensuite on a une grande là alors on essaye d'alterner les couleurs tant qu'on peut on va mettre on va essayer de ne pas mettre forcément deux mêmes chutes on peut le faire on peut le faire un petit peu mais pas trop bien que les chutes ici on a une couleur foncée donc à côté on va mettre une couleur plutôt claire en tout cas un autre motif donc là elles vont dépasser légèrement nos chutes parce qu'il est petit mais c'est pas grave ici c'est pas ancré dans le bout donc on encre un petit coup voilà on laisse dépasser donc il faut mettre quelque chose en dessous qui ne craint rien comme moi par exemple on va mettre ça voilà comme ceci ensuite on a ici une belle chute on va la mettre comme ça on va la mettre là ensuite ici on en a une belle aussi on va la mettre là voilà voilà là il me reste des petits coins des fonds que j'ai déjà préparé tout à l'heure donc on va les utiliser on va les mettre dans les bouts tout simplement comme ça voilà après ici on a des petites chutes comme celle-ci donc on va les mettre là on va mettre celle-ci là par exemple comme ça ensuite j'en avais une petite là j'avais celle-ci ensuite j'avais celle-ci que je vais pouvoir mettre là hop ensuite j'en avais encore une petite ici donc là ça va à peine il m'en faudrait une plus grosse on essaye de voir là celle-ci elle va super bien voilà par exemple pour ce côté-ci ce que je vais faire c'est que je vais on essaye de bien les mettre quand même avec les écarts un petit peu égale partout hop on va couper ce qui dépasse comme ça on va pouvoir les réutiliser pour finir notre fond c'est celle-là on a des grandes on a des grandes on coupe déjà vous voyez quand c'est coupé c'est bien plus joli donc celle-ci on va la mettre là on va ancrer le bout un petit peu de colle on va la mettre comme ça voilà et ici un petit bout on va prendre une petite chute on va la mettre dans le coin ici voilà ensuite il nous reste deux morceaux là donc je suis sûre qu'il nous reste dans nos anciens fonds voilà une petite chute hop on ne se prend pas la tête on met un petit peu de colle dans l'angle et voilà ensuite il nous en reste une là on va la mettre ici on encre le bout hop et ici il nous reste un petit coin on prend un petit bout et on colle voilà voilà plus qu'à attendre que ça sèche hop on soulève on peut mettre dans ce sens là le temps que ça sèche et je reviens tout de suite ça s'est fait un petit peu un petit peu C'est parti.